Musique Je ne pense pas que ce soit dans les livres écrits, mais ça a été dit au cours. Un concept c'est comme une pince à sucre, ça saisit donc comme un sucre, à l'époque où il y avait des sucres en morceaux, donc ça saisit quelque chose dans le réel et qu'on va après tremper dans autre chose, dans un milieu, etc., faire des tas d'autres choses pour en fabriquer autre chose encore, donner du goût. L'idée de Rizome, elle a quand même complètement à voir avec l'idée forte aussi de la psychanalyse qui est l'association d'idées non hiérarchiques. C'est assez proche, mais c'est une image végétale. Donc le Rizome a ceci de particulier qu'on peut repiquer la plante à partir de n'importe quel de ses bouts et pas à partir de la graine. Le Rizome s'oppose à la racine chez les gens qui sont un petit peu rigides parce qu'en fait, les plantes à Rizome ont aussi des racines en réalité. Mais pour moi, c'est surtout agricole quelque part. C'est-à-dire le fait de repiquer comme on repique le riz ou qu'on fait s'épandre les pommes de terre, par exemple, à partir des germes sur les pommes de terre existantes. Et le Rizome se construit donc de proche en proche et pas à partir d'une centralité. Et aussi, il y a une célèbre fable de La Fontaine, n'est-ce pas ? Enfin, ça c'est moi qui parle, mais qui s'appelle le chêne et le roseau. Le roseau-Rizome résiste beaucoup mieux au vent que le chêne bien ancré, qui est pourtant l'image que tout le monde nous donne. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui suis donc formée en rhizomaticité, j'aime l'herbe, je regarde l'herbe partout. Et je m'aperçois que tous les gens qui nous parlent de végétal en ce moment, leurs plantes, c'est que des arbres. Et l'herbe, c'est pas noble, n'est-ce pas ? Enfin, etc. Donc, on continue à penser le végétal de manière hiérarchique. Le chêne étant particulièrement bien, n'est-ce pas, en Europe, pour presque identifier une souveraineté, quoi. Et donc, effectivement, la pensée deleusienne est une pensée non-souveraine. Alors, Guattari, qui s'est acoquiné avec Deleuze à un certain moment, était très, très sensible à la prolifération. Pas de téléologie et de la vie, et donc pas avec beaucoup de nos amis qui ont pourtant suivi Deleuze et Guattari, qui, à l'heure actuelle, sont fascinés par l'effondrement. Non, pas d'effondrement, une prolifération qui va continuer, prendre d'autres formes, etc. Le concept qui me plaît le plus, qui a quand même à voir tout à fait avec ça, c'est celui de déterritorialisation. Je le trouve absolument génial, et qui a à voir avec celui de flux aussi, c'est-à-dire l'idée que dans le monde qui nous entoure, y compris cette matérialité qui a l'air complètement rigide, les électrons sont en flux. Voilà, il y a du flux partout, y compris dans du marbre sous nos pieds, là. Mes amis psychothérapeutes, eux, disent que, quand ils sont face à un patient, le patient, en général, est déterritorialisé, au sens presque le plus trivial du terme, et que donc le travail de la thérapie, ça va être de le re-territorialiser, et donc de reconstituer ce qui est dans la cartographie de Guattari, s'appelle le territoire existentiel. L'idée, c'était vraiment que la thérapie devait construire un au-delà de ce territoire existentiel et lui permettre de se mettre en communication avec les autres productions humaines pour produire autre chose, et notamment de l'art, de la création. C'est-à-dire qu'en s'enfermant dans le territoire existentiel, on ne peut pas tellement faire de création, on peut aller mieux, peut-être. Et donc, pour Guattari et pour Deleuze, à mon avis aussi, la déterritorialisation, elle est notamment dans la matière et elle est relayée par l'esprit humain, par l'inconscient au départ, et qui, donc, chez les gens qui sont schizophrènes, fous, non re-territorialisés dans les hôpitaux psychiatriques et autres trucs comme ça, donc n'ayant pas suffisamment emmerdé le monde pour se faire re-territorialiser, cette déterritorialisation, elle est très sensible. Alors, la notion de cartographie, elle est arrivée un peu de, je dirais, de manière contingente, en fait. C'est-à-dire que, donc, Guattari était lié à Deligny. Donc, Deligny, il est allé à la Borde à un moment où il n'avait plus de point de chute, je ne sais plus, dans les Cévennes et tout ça, dans les années 60. Moi, je l'ai vu d'ailleurs en 65, à la Borde. Et Deligny, pour vivre avec des enfants, pas simplement autistes au sens habituel du terme, mais vraiment hors langage, pour des raisons, finalement, en fait, on dit les Américains pathologiques, physiques, en fait. Mais être capable de vivre avec ces jeunes-là comme des humains et donc sortir de l'hypothèse lacanienne, entre autres, et très, très, très générale, que ce qui caractérise l'humain, c'est le langage. Donc, Deligny a littéralement hérité d'un jeune qui avait 8 ans qui s'appelait Jean-Marie, qui tournait sur lui-même en hurlant et ça faisait qu'aucune institution n'avait voulu le garder, sauf en l'attachant complètement. Donc, sa mère est allée le confier à Deligny. À la Borde, ça ne se passait pas bien. Deligny était à la Borde quand il est arrivé. Et donc, Deligny l'a emmené dans les Cévennes, dans une maison. Et donc, il a commencé à créer une toute petite communauté avec notamment quelqu'un qui s'appelle Jacqueline, qui est toujours là-bas et qui avait été dessinateur, mais industriel, pas artiste. Et donc, Deligny reçoit ce Jacqueline, qui ne supportait absolument pas Jean-Marie, et il lui dit « Écoute, puisque tu étais dessinateur, tu vas dessiner les trajets de Jean-Marie, le suivre, et à chaque fois qu'il hurlera en tournant sur lui, tu feras un rond sur la carte des trajets. » Et donc, Jacqueline s'est mis à faire ses cartes. Et au début, quand ça a été… parce qu'après, ça s'est un peu systématisé dans le réseau, les cartes sont moins intéressantes. Mais au début, ils se sont rendus compte de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y avait, bon, d'une part, Jean-Marie se déplaçait à l'intérieur d'un espace elliptique, centré autour de l'habitat de Deligny et de Jacqueline. Donc, avec un contact humain avec eux, au-delà de ceux qu'ils avaient, ils mangeaient ensemble et tout. Mais même, quand ils disparaissaient, c'était à l'intérieur de cet espace, dans lequel ils trouvaient des sources d'eau. Les cartes montraient quelque chose d'assez étonnant, qui était que les trajets du Dijon-Marie et d'autres enfants que Deligny recevaient, alors, il y avait des trajets fonctionnels, pour aller à l'endroit où ils mangeaient. Et Deligny a appelé coutumier l'organisation de l'espace quotidien, fonctionnel, en disant que ces enfants, ce qui a à voir avec la territorialité, ces enfants avaient besoin d'un espace extrêmement répétitif, dans lequel ils faisaient d'autres trajets qu'ils appelaient, qu'ils appelaient les lignes d'air, lignes d'air alors dont on ne savait absolument pas à quoi servait, où elles allaient et tout, mais elles restaient donc quand même dans l'espace général. Félix et Deleuze ont été complètement fascinés par ces cartes. Ça a donné tout ce texte de Rizome qui, moi, m'interroge toujours sur la véhémence avec laquelle ils disent que les cartes et les calques, ce n'est pas pareil. parce qu'en fait, Deligny, il a pensé justement en superposant les cartes qui étaient faites sur du papier transparent et en voyant que, par exemple, ça dessinait l'espace dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'était en superposant les cartes. Et c'était aussi, ils faisaient des cartes enfant par enfant et c'est en superposant les cartes qu'ils ont trouvé les chevêtres, et ainsi de suite. Donc, pour moi, il n'y a pas cette opposition qu'il y a dans le texte entre calque et carte, car le calque est un outil, en fait, pour lire la carte. Moi aussi, je me suis passionnée pour le texte de Félix qui s'appelle « Cartographie schizoanalytique ». C'est une cartographie, à mon avis, qui est une cartographie utilisée par lui dans ses thérapies, mais qui est une cartographie du monde. C'est-à-dire, il y a quatre pôles. Il y a les flux dans la matière. La matière est en flux, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a les fameux territoires existentiels qui sont produits par une déterritorialisation et une reterritorialisation de cette matière. Et par une déterritorialisation, une reterritorialisation, depuis les territoires existentiels, on produit ce qu'il appelle les univers incorporels, c'est-à-dire l'ensemble des productions, au fond, civilisationnelles abstraites des êtres humains qui sont multiples et pas uniques, comme on nous l'a enseigné à l'école, dans lesquelles il y a à faire. Et d'autre part, il y a quatre... Alors, on peut dire, quand je dis ça, évidemment, les Guattariens pur-souche diront non. Mais moi, je dis que ça correspond aux trois pôles que dit Lacan. « Le réel en flux », « L'imaginaire en territoire existentiel » où on va retrouver nos récits, ici, et « Le symbolique » qu'est toutes ces productions, donc la musique, les maths, la philosophie, tout ce que vous voudrez. Et à quoi Félix rajoute ? Il y a ce qu'il appelle le philomachinique, c'est-à-dire que l'humanité et la matière conjuguée ont produit toute une série d'alliances matérielles et techniques, des machines, qui sont en généalogie, un petit peu comme les espèces animales, si on veut. et c'est le croisement entre les univers incorporels, c'est-à-dire les diagrammes abstraits et les flux qui produisent ces machines. Alors, la notion de machine, c'est Guattari, parce qu'elle, c'est très spéciale. Dans un livre qui s'appelle « Psychoanalyse et transversalité », qui est un recueil d'articles que Deleuze lui a fait publier, qui était épargne dans différentes revues, il y a un texte qui s'appelle « Machine et structures ». Or, dans ce texte, il y a la note numéro 1. Deleuze, il établit des séries avec des choses hétérogènes qu'il lit avec un tiers terme. C'est ce que j'appelle une machine. Moi, je trouve ça formidable. Parce que ça donne à la machine une capacité de couvrir énormément de situations, de la bagnole à la centrale atomique et à tout ce qu'on voudra, à des relations, je ne sais pas, prenons ici, par exemple, il y a un planétarium et une expo, mettons, sur la paléontologie qui vont être mises ensemble. et pour certains visiteurs, pas pour tout le monde et tout ça, il va y avoir une articulation, mettons, entre ces deux trucs-là qui va leur faire, peut-être faire un film ou n'importe quoi. Et dans la vie, il y a tout le temps des rencontres de choses hétérogènes, dans le réel, justement, dans une concomitance, qui font produire autre chose, ne serait-ce qu'une image poétique, par exemple, qui va faire le tour du monde et d'autres vont la broder et la transformer avec d'autres objets, etc. Bon, ça, je trouve ça très, très fort, en fait. Et c'est une machine très simple. Donc, dans l'Anti-Oedipe et dans Mille Plateaux, il y a cette idée, comment se faire un corps sans organe, c'est-à-dire que le corps sans organe lisse comme un œuf, mais cet œuf étant quand même la métaphore de la production, la germination, la naissance et tout ce qu'on veut. Donc, comment, effectivement, se débarrasser de toutes ces fonctionnalités, ces organisités, etc., pour se transformer en un œuf qui deviendrait autre chose. Il y a tout un truc sur le devenir, le devenir femme, le devenir animal, le devenir plante, aussi, dans le même Mille Plateaux. C'est une notion qui vient d'Artaux. Et Artaux était quand même vraiment schizophrène. Et chez les schizophrènes, c'est des gens dont, par moments, leur corps, leur appareil, ou bien leurs mains partent ailleurs, ou leur corps leur appareil, comme c'est raconté dans l'Anti-Oedipe, comme un œuf sur lequel tout glisse et rien ne s'accroche. Et c'est des sensations hyper violentes que nous, on ne peut pas avoir. Eh bien, le corps sans organe, c'est le devenir vivant, non fonctionnel du désir. Ouh là ! Voilà. Donc, le corps sans organe, c'est le retour à l'œuf primitif, finalement. La ritournelle, par exemple, la ritournelle, c'est un peu comme la reterritorialisation, c'est-à-dire que, en musique classique, le ritournelle low, je crois que c'est le fait de revenir au thème. Et tout le monde n'attend que ça. Mais moi, c'est le contraire. Alors, j'attends toujours un thème nouveau. Je n'écoute pratiquement que de la musique contemporaine. Dès que je les ai entendues trois fois, j'en cherche une autre. Donc, je suis un mauvais sujet. Je suis un mauvais sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada